Sous-titrage ST' 501 Les gars ils m'ont fourni une superbe glaciaire, un Vever Et je vais vous faire la présentation Donc qu'est-ce qui se passe avec ça ? T'as différents modes de réfrigération Dont un espace congélateur Et puis un espace frigo Donc je vais vous montrer ça les gars C'est excellent Et puis on va foutre ça dans la bagnole pour un petit pique-nique Et on va s'embarquer Donc là on met ça dans la caisse Tranquille Et voilà Ensuite Petit chargeur Vous avez tous un chargeur allume-cigare Ici présent Tu le mets là Et tu branches ça Tiens on ouvre la porte Vous branchez ça allume-cigare Et ici directement C'est bien Ok Cécy t'es prête ? Oui Bonjour à tous Je suis Céestina Vadana Je suis assise avec JP Vadana L'agent secret Et le réfrigérateur Donc Vévor Vévor On va pique-niquer Ouais on va pique-niquer Ouais on va pique-niquer Au bord de la Loire Et on va vérifier si ce réfrigérateur Réfrigérateur Oui Et bien est efficace On va manger la glace A volonté Grâce à la glaceière Vévor Ouais Ouais et du coup Il marche bien là Tu peux filmer le Alors Il y a combien de températures là Tu peux regarder ? Ouais Il y a Combien ? Parce que En fait t'as deux bacs T'as un bac où Il renferme les glaces Alors il y en a un C'est moins 2 degrés Et l'autre 4 Ouais Donc moins 2 degrés C'est pour les glaces Et puis 4 C'est pour l'hiver Ok Bon bah ça a l'air de marcher Oui C'est super Ouais t'as vu ça ? Je vous le conseille fortement Oui Hé 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 Célestina On va se trouver un petit coin tranquille Ouais Ouais On va faire un peu de marche d'abord Ah regarde une Volvo Ouuuh T'as vu ? Oh non Great Britain Ouais c'est des Anglais Mais regarde comme il s'est garé Comme un con Ah ouais J'avoue Viens on fait un big up Nous faisons un big up spécial à bâtisse d'armiraux sert regardez le cadeau qu'il m'a fait une casquette tu as vu il a ramené des états unis celui-ci là ah ouais bah ouais je vais visiter les états unis pour l'usine crossman et du coup ah regarde la cathédrale comme ça n'est pas tout va faire un tour aussi là des autochtones tu peux les filmer ok regarde il ya un cirque ouais on va visiter un peu le coin ouais vas-y passe le fumier ok bon oh regarde il ya des agents de maintien de l'ordre c'est la police célestina avant qu'on continue cette vidéo j'espère que tu n'as pas caché d'armes dans le frigo ok ok on coupe donc j'ai des potes bon bah je suis bien entouré c'est pour vous faire visiter un peu mon bled tranquillou ça va je veux en secret ça c'est l'estina ouais donc bon on se balade dans le parc là tranquille et puis rien à voir franchement je devais présenter le truc vevor on improvise donc là c'est dans le parc de ma ville et puis bon bah voilà quoi on fait un petit tour ah bah là c'est pas nignol ouais c'est un petit spectacle ouais ouais et puis un spectacle aussi de lancer de nains ouais 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 t'as des grands mecs balèzes ils lancent des nains ok les potes on va vous montrer un peu il y a de l'ambiance ah ouais c'est un cirque tu faisais du cirque toi ouais mais il y a plein de tchepons et tout là des vieux types de chelous ouais c'est bien mais il y a plein de hippies là t'as vu il y a plein de hippies avec des des falzards là des des sarouels c'est chelou non quoi ouais ça sent la weed en plus là qu'est-ce que c'est que ça bon je filme un petit peu les potes là mon bled tranquille donc comme je dis hein c'est un petit reportage sur le truc vevor là qu'ils m'ont envoyé mais j'en a rien à foutre donc du coup bah j'en profite pour vous montrer un petit peu il y a un mec il m'a dit plusieurs abonnés qui aimaient bien les petites vidéos comme ça en dehors de la cave et bah voilà bah profitez les gars franchement je sais même pas pourquoi je fais ça quand rien à foutre voilà 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 on y voit qu'il y a un peu dans le centre ville de nevers qu'est-ce que c'est que ça enfin bon putain je fais le touriste là tu vois je connais ces endroits comme ma poche putain je bossais là avant tu vois ils ont mis un un vieux magasin de hippies pareil ouais et toujours les bolosses habituel il est sous le coke lui tout le temps ouais bon oui il faut consommer de 8,6 putain qu'est-ce que c'est dégueulasse c'est devenu dégueulasse le centre ville les gars je sais pas si c'est le cas dans vos villes bon moi je suis un peu exporté on va dire je suis assez loin du centre ville mais ça crève hein ça crève de chez ça crève putain la place là elle était pleine de vie là putain c'est une perave là c'est l'église de Saint Pierre oh un petit petit marc petit reportage hein regarde un arc de triomphe en version mini ça ça va avoir à la limite voilà mon premier appartement Désolé, nous sommes fermés, c'est pas possible Moi je me suis dégueulasse Eh mais, ça c'était mon premier appart Une fois j'ai vomi Tu vois Tu as vomi là ? Ouais, j'ai dégueulé Il y avait des passants ? Bah ouais, il y avait des passants Ils hurlaient mais bon, c'est pas grave Ils s'en foutaient Souvenir, souvenir Les folles années Étudiantes Bon là, on a péché au dékebap Chez le poteau Le cuture, tranquille, le pote Ça faisait 10 piche que je n'avais pas vu Ça fait plaisir Et puis voilà, on va bouffer À la playa, les potes Pourquoi il y a beaucoup de hippies ici ? Ouais, t'as vu, il y a plein de hippies là-dedans On va essayer de trouver une place Et puis manger au bord De la Loire Ils prennent deux places pour un C'est putain de hippies De merde C'est vrai Donc qu'est-ce que tu lisais, Célestinien ? On dirait une valise Ouais, mais c'est un grand contenant Qu'est-ce que tu lisais ? Tu peux montrer comment c'est... Qu'est-ce que tu lisais, t'as vu ? Ah, stylé ! Ouais, toi t'as les indicateurs de température Dans le vélo Je peux dire ton bac et tout là Tu vois ? Ça, ça coûte 230 balles le truc là Ça va On va aller là-dedans aussi là Parce que moi j'ai la dame Eh, t'as les kebab T'as les grecs là ? Ouais Allez, c'est parti Ouais, donc regarde Tu veux regarder le panorama là ? C'est magnifique Voilà, c'est magnifique En tout cas, voilà, il fallait le voir C'est très blanche d'ailleurs C'est vraiment un peu de la partie Là, à la base, tu peux filmer On va se trouver une petite cric à l'ombre Et on va s'installer Ouais, parce que là, il fait vraiment très chaud Pourtant, c'est le soir Mais bon C'est comme ça Vraiment, c'est beau Toujours avec notre petite valise réfrigérateur des bords C'est cool, t'as vu, ils ont fait ça là Ouais T'as vu ça ? Il y a le sable Trop cool Ça va ? C'est pas trop lourd ? Non ? Non, 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 non Ok, on va se trouver un petit clair C'est pas magnifique ça Et en plus, tu peux te baigner Ouais J'ai pris mon maillot en plus Bah vas-y Bon, on va me bu quoi que t'es là Je coupe Ok Ok, j'en sucré Installe notre Fouette de camping Hop là Ah, il me fait gaffe aux stylures Ça mange les enfants et c'est dur Qu'est-ce que tu fais, je vais en secret Ok, bon, je vais en secret Ouh, qu'on voit un peu Donc toi, t'as deux bacs, ouais C'est bon, c'est frais, là C'est maintenu frais, moi, carré C'est très frais C'est cool Là, t'as le bac congélateur Oui, et c'est le congélateur Pour la notre baisse Bon, bah c'est cool Là, il n'y a pas de 8,6 là-dedans Oh, non, pas de 8,6 Bon, bah voilà, en tout cas, ça marche bien Oui, ça marche bien C'est cool, hein Ok, on bouffe ? Oui Vous avez faim ? Oui Allez, c'est parti J'aime juste pas le sauce Ok Tiens, hommage aux copains de Lyon Auxerre Et Guirou, hein Mon vieux Guirou Oh là, malheureux Doucement sur la cristalline Bien fraîche, en tout cas C'est raisonnable C'est sûr Ouais, il faut le faire avec ses dents Eh, il a mis des frites dans le grec Cool Ouais Bon, on va taper le grecos C'est les chinois, ça va ? Yes T'aimes bien les kebabs ? Cool Ouais, il a mis des sauces en plus Attaquons Hum, regarde cette grec sauce blanche Peinard Au bord de la Loire Avec Vovor Vovor, mange-toi et meurt Cool Regardez mes belles jambes De mannequin Oh la saloute Oh la saloute Oh la saloute Allez, bon appétit Bon appétit Franchement, il déchire son grec Il sert lui que ses petites frites et tout Ça fait longtemps que je me suis pas pétant un grec moi Donc super bon Oui 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 C'est super on a bouffé comme des pourris c'est ce qu'on a coulé toi aussi ouais t'as cc tu as envie de rôter un canard t'as un fusil cc qu'est ce que vous faites là à tort file des frites derrière il ya du court regarde ça il bouffe la frite c'est un canard belge oh une fois j'aime bien les frites une fois il ya de l'eau là en tout cas test passé là en ce qui concerne la glace ça va bon voilà on va débriefer alors c'est vrai que vous allez trouver que c'est assez sobrineux que je présente un accessoire du genre sur ma chaîne surtout qui a rien à voir avec les armes un espèce de frigo mais bon il m'envoie des produits donc je trouve assez sympa déjà gratuitement et puis ensuite s'il y en a qui veulent s'équiper bah pourquoi pas et puis voilà ça contribue à la chaîne aussi ok donc on va terminer par le débriefing de ce produit on a vu on l'a emmené là dans le véhicule alors tiens tu peux te rapprocher tu as une prise secteur qui est là tu vois donc là je faisais le chantier cet après midi donc moi ça m'a permis de garder des boissons fraîches tu as une prise pour le mettre dans ton véhicule ok ta possibilité de brancher une batterie indépendante tu vois et puis voilà tu peux faire tes trajets l'intérêt de ce truc qui fait 36 litres donc grande contenance là si tu peux filmer l'écran tu as deux bacs séparés tu as celui ci celui ci mais tu peux les enlever pour faire un grand bac si tu veux mais ils sont indépendants ok donc là tu peux régler ta température directement de ce que tu veux tu peux aller jusqu'à moins 20 ce qui est juste énorme donc tu peux garder des choses congelées dedans dans ton premier bac et puis du frais derrière ok là c'est ton témoin de batterie si tu le mets sur une batterie auxiliaire ou cohorte ça te lie ton reste de batterie là c'est le voltage ce qui est pas mal vous allez le comprendre au niveau du mode d'utilisation tu as maximum tu peux le passer en écho aussi là c'est la vitesse je dirais enfin l'énergie qui va employer à descendre la température et la maintenir donc max tu vois tu as le maximum d'efficacité si tu veux être plus économique tu as le mode écho également là vous voyez un H je sais pas si on pourra le voir avec la caméra H tu vois tu maintiens tu peux le faire clignoter ça c'est au niveau de ta protection de batterie donc je m'explique si ta batterie est pas à fond sur ton véhicule tu vois donc là tu as l'eau médium ou haute protection et bien en fait ça préserve ta batterie ok donc en fait au niveau du voltage ça va pas descendre sous un seuil de sécurité évidemment pour pas niquer ta batterie de véhicule et pouvoir redémarrer en toute sérénité ok on va ouvrir ça directement donc ouais tu peux le piloter par bluetooth aussi puis tu as une prise usb bon c'est accessoire allez on ouvre ça ah putain bah oscar bon oscar est là hein ce fumier bon bah écoutez il a trouvé un endroit au frais donc c'est cool et puis voilà donc tu as tes deux bacs indépendants ok donc ça tu peux y faire sauter si tu as envie pour faire bah disons un plus grand compartiment une plus grande capacité donc qui monte à 36 litres tu vois puis là y'a pas de problème tu vois je bossais cet après midi j'avais bien chaud il fait 35 degrés dehors et bah on était bien content de trouver bah de l'eau fraîche donc voilà tu peux le mettre dans ton garage si t'en as besoin tu peux l'embarquer dans ton camping ton camping car ou quoi c'est monté sur roulettes 230 balles c'est quand même une bonne solution je trouve ok les potes bon bah voilà on va se laisser merci agent secret merci à celestinov et d'un homme m'avoir accompagné sur ce petit test et puis surtout se faire une balade on va dire bah qui sort un peu des sensés battus qu'on voit sur ma chaîne et voilà les potes allez big up à tous et puis on se voit sur une prochaine vidéo je pense qu'on va parler du canard zedou directement si vous le connaissez et puis quoi d'autre aussi au menu une hausse lpa pour mon kimmer 1911 ok donc toi une hausse et un guidon avec donc réglages réglables micrométriques et puis avec des et ben des petits trucs comment dirais-je pas laser mais en fibre optique ok les potes bon allez on se voit sur une prochaine je vous fais la bise et bye